Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix, donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo bah assez particulière au final Alors ne vous inquiétez pas je vais pas me reconvertir dans tout ce qui est dessin animé etc pour les gens de 5 ans Je vais pas devenir une chaîne pour enfants, juste je vais faire plus d'expérience, continuer les unboxings Et voilà si vous aimez ce genre d'expérience n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Cliquez juste sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo, ça me ferait super plaisir, ça aide à avancer la chaîne Et puis voilà franchement rien de plus, c'est gratuit donc allez-y Donc aujourd'hui les amis on va faire quelque chose de très intéressant En fait on va tester de faire du sable magique, donc là pour l'instant j'ai du sable, là j'ai un ingrédient Je vais vous présenter tous les ingrédients juste après, on a de la chance, il n'y en a pas besoin de beaucoup Donc franchement je touche du bois Ok donc le but en fait c'est de faire du sable qui est satisfaisant Je pense que vous avez déjà vu des vidéos Instagram ou sur Snapchat Personnellement j'en vois souvent sur Snapchat quand je me paume sur les stories que vous avez du coup genre Bah en fait sur le côté et en fait hop et voilà quoi Et du coup on voit des gens bah couper des trucs bizarres et couper du sable Et on voit que le sable bah en fait au début il résiste mais après il est tout liquide Des trucs très bizarres, très colorés aussi parce que vraiment il y a souvent de la couleur etc Donc ce qu'on va faire les amis, on va essayer de faire ça nous même J'ai trouvé quelques petites recettes, je tiens à dire que je suis absolument pas le premier à l'avoir fait Et sans doute pas le dernier je pense Mais je ne suis absolument pas le premier à le faire en France Voilà si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et si vous mettez assez de pouce bleu je refais une autre vidéo On va dire allez 2000 likes et je refais une vidéo Donc on va se retrouver en mode, pas unboxing parce que c'est pas un unboxing en mode expérience Allez on va se retrouver en mode expérience pour voir ce qu'on a besoin comme ingrédient Et puis voilà c'est parti donc let's go Ok bien heureux donc on va devoir avoir besoin un peu de liquide vaisselle De la maïzena, du colorant alimentaire Après peut-être que je vais prendre du bleu en l'occurrence là Du sable fin, de précision très fin, enfin de préférence très fin Donc du sable et un petit peu d'eau Donc là je pense que j'ai mal montré les ingrédients, je suis désolé Et ensuite on prendra tout simplement Oh putain je suis de p*** de truc qui est ton On prendra tout simplement un couteau pour couper ce qu'on a fait Parce que c'est le principe en fait Donc c'est parti, alors je vais regarder une vidéo en même temps Parce que du coup j'ai pas la technique Ok donc faut quand même mettre pas mal de sable Donc on va commencer avec le sable C'est parti, hop, fils de p*** Non mais toi t'es, voilà Y'a trop de truc Vous avez un gros problème Ouais Voilà, on va mettre un petit peu Hop Donc après il faut mettre la maïzena Après les dosages je vous donne pas trop Mais je vous donnerai à l'écran Genre typiquement ce qu'il faudrait Parce que là sous la main j'ai pas trop de notes Et puis même j'ai la flemme de mesurer Mais normalement ça devrait le faire Ça va être carré Pour l'instant ça grince Ça me fait des frissons C'est pas le résultat escompté Ouais je sais pas comment on dit ça Mais vous avez compris Parce que le résultat C'est quand même d'avoir Ah putain D'avoir quelque chose qui est cool en fait à voir Alors prochaine étape les amis Il faudra tout simplement utiliser de l'eau On va prendre un tout petit peu d'eau Il faudra bien doser Hop là Ensuite un tout petit peu de liquide vaisselle Voilà Et un colorant Alors là on va mettre un colorant bleu Ouais j'en mets pas mal hein Parce que j'ai vu que sur la vidéo Il enfolait beaucoup J'ai failli faire J'ai failli faire une boulette Voilà on mélange un petit peu Histoire de Bah de voilà D'avoir un mélange homogène Ce qu'on va faire On va le verser dans le sable Alors je ne sais pas du tout Ce que ça donne à la caméra les gars Ok donc là On essaye de mélanger Et en fait On va utiliser la propriété Quand même Enfin faut que je dise des trucs intelligents Au minimum On va utiliser la propriété Enfin les propriétés de la maïzena Donc en fait Je vais déjà acheter ça Enfin c'est un truc qui date Cette maïzena Parce que en fait si vous voulez J'ai voulu faire une expérience Oh putain je l'ai failli J'ai voulu faire une expérience Quand j'étais petit Et il enfolait Je crois qu'on va devoir redoser ça Et en fait le truc C'est que Quand vous allez bouger la texture Ça va être dur Mais quand vous allez laisser Ça va être mou Et en fait j'avais fait ça A l'époque Avec un autre truc Bref Il faudrait typiquement Que la couleur soit assez belle En l'occurrence Là elle est pas très belle On va essayer d'arranger ça Hop Alors j'ai vu comme quoi Il fallait quand même pas mal mélanger Et de préférence Faiter ça avec du sable blanc Parce que sinon après Ça va rendre un petit peu dégueulasse Vous avez vu là En l'occurrence C'est un peu dégueulasse Ok j'ai rajouté un petit peu de sable Parce que là je pense que Je commence à cerner le délire Et il faudrait un petit peu plus de sable Et ce qu'on va faire On va rajouter un petit peu de colorant Alors là mon gars Ça va être vraiment horrible Comment c'est dégueulasse C'est vraiment Un peu esthétique Je crois que j'ai mis trop de maïzena Donc là il faut que j'ajoute Un petit peu de sable Parce qu'en fait On voit que ça coule tout seul Ok donc on rajoute un petit peu de sable Hop Et puis là On va essayer de donner Une meilleure texture Il nous reste un petit peu De colorant jaune On va mettre un petit peu De colorant jaune Pour que ça donne du vert Et je pense que ça va être Beaucoup plus esthétique Ok donc c'est parti En fait c'est pas esthétique C'est pas esthétique Honnêtement Je suis désolé de vous décevoir Mais Clairement on est tous d'accord Pour dire que c'est pas très esthétique Pour le moment En vrai il y a quelque chose là Bon c'est pas très satisfaisant Mais il y a quelque chose Mais je pense quand même Que ça manque de sable Mais putain Mais ça colore jusqu'à où Cette merde Ok les gars Donc là ce que je vais faire Je vais m'emmerder Je vais mélanger encore ça Et puis on se retrouve Dès que ça commence A prendre vie Donc à tout de suite Et bien voilà les amis Voilà ce que ça donne On a vraiment quelque chose De super cool Enfin du moins Je trouve ça stylé Mais ça pourrait être mieux Honnêtement Parce que la couleur N'est pas si folle que ça On a un peu de vert Mais voilà Après le mieux Ça aurait été quand même De prendre du sable fin Parce que là le problème C'est que c'est pas du sable fin Et du coup ça casse un petit peu tout Mais bref On a quand même quelque chose De super cool Et ce que je vais faire du coup C'est que je vais prendre Du coup ce sable Que je vais tout simplement Mettre ici Dans ce petit pot Que je vais tout simplement Reverser ici Alors là il faudra bien le tasser Pour pouvoir avoir Une espèce de Comment dire Une forme assez compacte Pour pouvoir le couper Avec ce couteau Et ça va faire des plans Vraiment super stylés Donc franchement j'ai hâte Donc voilà C'est parti les amis On se retrouve Dans quelques secondes Ok bien on se retrouve du coup Pour tout simplement Tasser tout ça Et pour pouvoir Tout simplement Faire quelque chose D'uniforme Et de compact Voilà pour l'instant Il est assez dur Donc c'est cool Qu'il soit pas trop mou Non plus Parce que sinon ça voudrait dire Que s'il est trop mou Et bah ça va tomber Ça va pas faire le Résultat que j'attends Donc là voilà C'est cool On la met dans le pot Voilà J'ai pas envie de me salir Parce que à savoir Que ça tâche Il y a quelques minutes J'étais quand même C'était là Franchement Je pense qu'il faut pas négliger Bah le fait Qu'il faut tasser en fait Parce que sinon Si vous le faites de votre côté Et que vous tassez pas Je pense que vous serez Un peu déçu du résultat Là ça a l'air d'être super cool On peut le voir Du coup juste en dessous là En espérant que ça fonctionne Parce que sinon Ça me foutrait un peu le seum Mais normalement Si vous voyez cette vidéo C'est que le résultat N'est pas non plus médiocre Honnêtement Et là On va retourner ça Sur ce magnifique plateau Les amis Après avoir mélangé Comme un con Tous ces ingrédients Est-ce que Ça va réussir ? Ça se décroche pas C'est collé Je l'ai pété Donc là Le moulage n'a pas tenu Donc ce qu'on va faire On va faire manuellement Et puis on va voir Ce que ça donne En faisant tout ça Manuellement Ok donc c'est parti On va essayer de couper là Donc 1, 2, 3 Let's go Ok ça rend quand même Super stylé Ça rend quand même Super stylé Oh Faut pas couper Des grosses tranches Mais vous voyez Qu'il s'étale Quand même Très très vite Ça c'est la particularité De la maïzena Ce qu'on va faire On va essayer de remouler ça Wow ok Pour avoir l'effet Il faut couper Des fines tranches Mais sinon C'est satisfaisant Mais je me suis quand même Emmerdé à faire tout ça Pour ça C'est pas si fou non plus Ok il faut couper Vraiment des fines tranches Ok donc en fait Le délire en fait C'est que ça tombe doucement Mais c'est quand même Ah ouais là C'est satisfaisant par contre C'était satisfaisant Mais Ok donc là On peut recommencer Comme ça Ok donc là On va essayer de faire Oh ok Je vois le délire Mais honnêtement Ça prend du temps Pour ce que c'est Enfin moi personnellement Je pense pas l'avoir Complètement réussi Ok Vous voyez en fait L'effet que ça fait C'est que ça tombe doucement Ok les amis Donc c'est parti J'espère sincèrement Que ça va fonctionner Donc c'est parti 3, 2, 1 Go Ok ça colle trop Mais là du coup On va tester Ok Ça le fait déjà Beaucoup mieux Avec un petit peu plus d'eau Ça le fait déjà Beaucoup mieux On peut voir L'effet qu'on recherche C'est beaucoup plus stylé Qu'avant C'est très particulier Parce que regardez Quand je touche un petit peu Et que je mets en mouvement Ça devient dur Donc voilà les gars On se retrouve juste après Pour la conclusion Et bien re les amis On se retrouve pour le petit débrief La petite conclusion De la vidéo Sur ce qui s'est passé Sur l'expérience Alors déjà J'ai foutu vraiment Un gros bordel Il y a encore du sable Juste ici J'ai passé à l'aspirateur Dans tous les recoins de ma chambre C'est vraiment Assez catastrophique Donc si vous faites ça Prenez des précautions On peut voir que mon casque Est tout blanc aussi Ça c'est ce que j'ai mis Dans le sable Bon alors Mis à part ça Ça fonctionne pas très bien Bon après Le sable n'était pas Vraiment adéquat J'ai choisi un sable Pas assez fin Pour faire l'expérience Il faudrait de préférence Un sable assez fin Et là en l'occurrence J'avais que ça Donc voilà C'est un peu failli l'expérience Et après le dosage C'est vraiment compliqué Donc franchement C'est compliqué Vraiment bien jauger Pour voir un petit peu Enfin bien doser Pour voir le meilleur résultat possible Et ça c'était assez difficile Conclusion en fait Bah n'hésitez pas à le faire Enfin si vous avez vraiment le temps Et si vous voulez vraiment Fouter du bordel partout Après peut-être que c'est moins Franchement je sais pas Mais voilà En tout cas voilà On se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Cliquez sur le bouton s'abonner Et puis nous on se retrouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo